Sous-titrage Société Radio-Canada Par exemple, une journée, on nous fait vivre la fébrilité de la plus grande ville du monde, Tokyo, avec ses 38 millions d'habitants, ou celle d'Osaka, avec son architecture avant-gardiste. Et puis, le lendemain, on nous plonge dans des univers très anciens, avec ses rituels codifiés, comme ceux reliés au geisha ou lors des cérémonies du thé, ou encore lorsqu'on entre dans les ryokan, ces auberges dépouillées où le costume fait partie du décor. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire du pays à travers les magnifiques temples bouddhistes et sanctuaires Shinto, dont l'entrée est marquée par Télégantori. On profite des sublimes jardins traditionnels qui sont tout à fait à la hauteur de leur grande réputation. Un pays à la fois très moderne et très ancestral. C'est le Japon intemporel que vous propose Traditour. Pour moi, le bonheur, c'est me retrouver dans la nature. Et ici, j'ai l'impression d'être au paradis tellement elle est omniprésente, qu'elle soit aménagée ou à l'état sauvage. J'ai été étonné d'apprendre que le Japon est recouvert aux deux tiers par des montagnes, dont le célèbre estime Mont Fuji. Dans ces lieux de grande beauté, une apaisante sensation d'harmonie nous envahit. On se sent en communion avec la nature. Et c'est reparti à 300 km à l'heure, à bord d'un des trains les plus rapides du monde, le fameux Shinkansen, qui nous fait traverser le grand archipel en tout confort pour nous faire vivre des expériences des plus variées. On s'est défoulé sur un taïko, cet énorme tambour traditionnel, avant une démonstration époustouflante du grand maître. On s'est fondu dans la foule de Tokyo. On a marché dans la sublime forêt de bambous géant de Saganou. Dans un tunnel de tori. Dans des marchés bondés. Dans des quartiers de Kyoto où vivent d'authentiques geishas. Dans les rues d'Hiroshima, sur les lieux même de l'horreur absolue. On s'est promené aussi dans un village de montagne très typique, avec ses toitures en chaume blotties au fond d'une vallée. Et même dans des tubes de verre pour accéder au sommet de la trépidante ville d'Osaka. Visiter le Japon avec Traditour, c'est comme monter à bord d'un carousel d'expériences des plus variées. Entrecoupé de poses relaxantes dans des décors très harmonieux. C'est plongé au cœur des traditions d'un pays qui s'est forgé une identité très originale, unique et qui perpétue ses rituels du passé. C'est s'imprégner d'une culture raffinée qui se voit partout, que ce soit dans l'aménagement des jardins, la présentation des plats, dans les costumes traditionnels, et même dans la façon de saluer, qui montre bien la valeur absolue que les Japonais accordent au respect. Toutes les facettes de ce noble pays nous rappellent que le Japon est un véritable phare de la civilisation. Shinkansen, on arrive quand même, on est au décollage. Est-ce que tu fais un beau voyage aux Alpes? Je fais un excellent voyage, c'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Tout est équilibre, harmonie, que ce soit la présentation des plats avec des jolies couleurs, que ce soit l'organisation des jardins, qui est sublime quant à moi. Et quand tu visites un jardin, ce qui m'a beaucoup frappé, peu importe l'angle où tu es, l'altitude où tu sois, sur une colline ou en bas, c'est toujours beau. Il n'y a pas une brise de vue qui est ratée. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'attitude des Japonais. Grande politesse. Grande politesse, c'est on dirait un respect de la reconnaissance que je t'ai vu, tu es là, tu existes. C'est un service très enrichi. J'ai des amis qui sont allés au Japon et quand ils ont vu le programme de Tradito, ils ont dit «Ça, c'est un beau voyage! » Parce que c'est à la fois pour les destinations traditionnelles, comme d'autres qui sont autour de Saka, mais aussi c'est la campagne, c'est des maisons en toit chaud, c'est des collines, des pagodes perdues dans les montagnes. C'est un service qui est très varié, qui nous fait découvrir divers aspects du Japon. Ce n'est pas seulement les grandes villes. C'est un accompagnateur qui prend soin de nous, qui nous donne vraiment les bons détails, qui va répéter. Et puis la qualité des hôtels, la qualité des repas dont je parlais tout à l'heure, les jetons de bus, c'est tout. Les trains, en gros, ça aussi, c'est un moment fort, parce que je n'avais jamais pris un train à grande vitesse encore. Non, l'organisation est parfaite. Jusqu'ici, c'est parfaite. Moi, j'ai une fille qui vit tout près de l'eau Salamence, où ils ont développé la bombe. J'ai visité le musée de la bombe là-bas, et puis là, je viens ici, puis je vois les résultats. J'avoue que ça me touche. Merci, merci, merci. C'était... On le savait, tu sais, on voit tous des images dans les films et tout. Mais tant que j'étais là, la bombe a tombé là. Là, je lui ai dit encore des petits frissons, on va juste en parler aussi. C'était quand même mon premier voyage accompagné, en circuit, seule, donc je me suis sentie vraiment entourée, sécurisée. On avait une guide extraordinaire qui nous donnait l'information, avec une disponibilité et très généreuse dans ses explications. On s'occupe de nous, le transport des valises, la réservation dans les restaurants, on nous attend, tout est là. Il n'y a pas d'attente. Je me suis laissée porter dans tout ça. Tu sais, à quelque part, tu veux juste te concentrer sur ce que tu vois. Ça, c'est le rêve. Moi, je pense, je calcule que ça va y avoir le rêve. Puis écoute, quand on a eu notre rencontre avec l'organisation, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Puis ça, j'apprécie énormément. Donc, j'ai été comblée, vraiment. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Sous-titrage FR ?